et sur ses contreparties. Le gouvernement propose d'instaurer, en échange du RSA, le revenu de solidarité active, un travail qui serait obligatoire, un travail de 7 heures par semaine. Il ne serait pas effectué gratuitement, comme l'avait souhaité Laurent Wauquiez il y a 4 mois, mais rémunéré au SMIC horaire. Explication Yves Jinka, Emmanuel Morel. Faire travailler les bénéficiaires du RSA pour les aider à remettre un pied dans la vie professionnelle. C'est l'idée de Marc-Philippe Dobres qui souhaite introduire dans le dispositif une dose de travail obligatoire est rémunérée. Ce sera des sasses vers l'emploi. Parce qu'il faut bien comprendre que pour aller vers l'emploi quand on est très éloigné, c'est un parcours. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain être opérationnel pour trouver un emploi tout de suite. Le contrat unique d'insertion, le CUI, serait donc créé. 7 heures de travail hebdomadaire, c'est-à-dire 28 heures par mois, rémunérées au SMIC. Mécaniquement, le RSA diminue. Au final, ces heures de travail seront rémunérées 130 euros. Des activités socialement utiles, par exemple la collecte des déchets ou la maintenance du patrimoine seraient privilégiées. Les employeurs, des associations ou des collectivités locales qui disposent déjà de contrats aidés par l'État, l'opposition condamne le projet. « Substitué à un contrat aidé de 20 heures ou 25 heures, 3, 4 contrats aidés de 7 heures. Moi, je vous dis, je suis très sceptique sur ce CDD du pauvre qui revient à partager la pénurie. » Mais attention, sur 1,8 million bénéficiaires du RSA, seuls 150 000 seraient concernés pour un coût annuel de 420 millions d'euros. En cas de refus de travailler, l'allocataire perdrait ses droits. Pour le syndicat CGT, l'idée de conditionner une aide sociale serait indigne. De son côté, Martin Hirsch, le père du RSA, juge la proposition intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !